On a eu la chance de partager des scènes avec des Ghanais, des Togolais, des Béninois, des Sénégalais, ainsi de suite. Et après ça, le 25, le groupe Instinct qui est là, c'est de retour à Conakry. Le 26, on s'embarque pour la Sierra Leone pour aller vivre le cinquantenaire de la Sierra Leone. On est invité officiellement par l'État Léonien pour participer au cinquantenaire de la Sierra Leone et accompagner des grands artistes du monde. Quand j'ai dit du monde, c'est vraiment des grands artistes. Ils vont le voir quand vous allez retourner, on va passer quelques expériences. Avec Simple, avec Benyman, Esqua, Econ, C'est Frérot, Gué Martins, tous ces stars vont venir pour participer au cinquantenaire de la Sierra Leone. Donc voilà, quelques perspectives de tournée du groupe Instinct qui est là. Et juste avant la sortie, c'est-à-dire à partir du 1er jusqu'au 8 mai, il y a une très grande surprise pour le groupe. Et pour le moment, on s'abstient de ne pas annoncer. Voilà, on s'abstient de ne pas annoncer encore cette nouvelle. Mais avant la dédicace, le public, nous allons gâter le public, nous allons créer vraiment un buzz autour de ce groupe. C'est ça. On va se mystifier, Manjala. Parce qu'aujourd'hui, Instinct Kilos fait la fierté de la culture guinéenne. Donc ça, c'est clair. Et les peuples se reconnaissent à travers leur culture. L'identité des peuples se reconnaissent à travers leur culture. Et aujourd'hui, ce groupe a besoin d'être soutenu. Il est très, très important. Ils ont commencé la musique. Ils ont commencé par la danse. Ils ont raflé tous les trophées en République de Guinée et dans la sous-région. Ils se sont lancés dans la musique. En se lançant dans la musique, c'était quoi l'inspiration ? Ils ont vu B2K des États-Unis. Ils ont vu Piscoa du Nigeria. Ils se sont dit qu'ils pouvaient mieux faire que ceci. Et aujourd'hui, ces jeunes, aujourd'hui, il y a le résultat sur le terrain. Et la preuve est que, sûrement, ceux qui ont suivi le clip qui a été réalisé, ça n'a rien à envier à un clip qui est fait aux États-Unis ou en France. Absolument. C'est parce qu'il y a des personnes de ressources derrière qui réfléchissent. Les artistes sont là, ils font leur travail artistique et c'est ce qui donne la force. Et je pense que ce genre de travail doit être encouragé par l'État, doit être encouragé par les personnes de bonne volonté. Absolument. Parce que sans cet accompagnement, il est difficile que la culture guinéenne puisse décoller. Ça va, oui.